Tête avec plus de 41% des suffrages devant David Habib, le candidat socialiste, et puis Yves Urieta, 13,4%, ça veut dire donc une triangulaire. Bonsoir Yves Urieta, une question toute simple, vous arrivez troisième, ça veut dire une triangulaire, est-ce que vous allez vous maintenir ou vous désister ? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas encore pris la décision, parce qu'il faut que je réunisse bien sûr toute ma liste. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous prendrons la meilleure décision possible dans l'intérêt de notre ville. En faveur de qui ? En faveur du candidat socialiste, en faveur de François Bayrou, qui avait perdu presque à cause de vous en 2008. Vous aviez là encore joué les arbitres. Non, 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 ce n'est pas du tout à cause de moi, c'est parce que M. Bayrou, qui a un égo sûrement démesuré, a oublié de m'appeler il y a maintenant six ans. Quand on est troisième, ce n'est pas le troisième qui doit appeler le second. Alors s'il vous appelle demain matin, 8 heures, en vous disant Yves Urieta, rejoignez-moi, vous lui répondez quoi ? Je dois d'abord discuter avec les gens avec qui j'ai fait la campagne, qui m'ont aidé, qui ont fait un programme exceptionnel, qui n'a pas été reconnu, puisque je dois vous avouer qu'on était là pour gagner et non pas pour faire 13 et demi. Donc nous allons en discuter avec mes amis et bien sûr, je m'exprimerai demain. On a du mal à croire, Yves Urieta, que vous n'ayez pas une petite idée en tête ce soir. Malgré tout, qu'est-ce que vous auriez à gagner à vous maintenir ? Écoutez, nous, pour l'instant, on n'a pas pris de décision et je ne peux vous dire que cela. – Alors, merci Yves Urieta, on reparlera bien sûr de Pau dans un instant, puisqu'on devrait retrouver François Bayrou. On va donc partir maintenant à Agen, effectivement, Agen, où nous allons voir… – On va écouter Jean-Denis Dusséjour et son opposant socialiste Emmanuel Eyssalé. Les deux hommes sont premiers et second ce soir sur des résultats partiels. – On va faire ce qu'il fallait. – Sur des résultats définitifs, on me communique l'information à l'instant, Jean-Denis Dusséjour est réélu, donc il brillait un deuxième mandat, il est donc réélu à la tête de la mairie d'Agen. On écoute Jean-Denis Dusséjour ainsi qu'Emmanuel Eyssalé. – Très, très ému, parce que quand on voit des… Bon, on a des quartiers qui sont traditionnellement acquis à nos idées, mais quand on voit une espèce de grand chelème comme ça, si vous voulez, c'est une marque d'amitié qui vous submerge un peu, c'est vrai. – Merci beaucoup. – On nous avait prévenu effectivement qu'on ne se déplacerait pas, peut-être que les gens avaient misé sur le second tour pour sanctionner le premier. Aujourd'hui, le risque, c'est que Jean-Denis soit réélu au premier tour, et là, c'est un énorme gâchis. J'avais quand même l'espoir que les gens puissent faire la différence entre les intérêts nationaux, la situation nationale et les intérêts locaux. Donc, manifestement, ce n'est pas le cas. À ce niveau-là, c'est quand même un échec. – Alors, on va maintenant rejoindre Alain Vidalis, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. Bonsoir Alain Vidalis. – Bonsoir. – Vous êtes dans votre fief dans les Landes. D'abord, une réaction sur cette abstention dont on parle qui friserait des records. Est-ce à dire qu'il y a une cassure entre cette élection municipale et les Français ? – Une cassure, je ne sais pas, mais on est plutôt sur une tendance lourde. On le voit bien, élection après élection, d'être confrontés à ce qui reste très incompréhensible, c'est-à-dire des Français, quelles que soient leurs convictions, leurs mécontentements ou leurs enthousiasmes, et qui ne se déplacent plus pour venir voter. À tout cela, je crois que tout le monde, chacun à sa place, chacun dans les institutions doit rappeler que le droit de vote, ça a été une conquête et qu'il y a des gens encore aujourd'hui dans le monde qui meurent pour avoir ce droit. On peut voter ce qu'on veut, mais ne pas venir voter, ça a donné finalement un jour peut-être la parole à ceux qui pourraient rêver du pouvoir sans passer par le vote. Je crois que chacun doit prendre cette conscience et c'est une affaire individuelle. – Est-ce qu'il n'y a pas là non plus une sanction contre le gouvernement, un gouvernement mal aimé dans un contexte de crise ? – Oui, naturellement. Toutes les élections intermédiaires, toutes les élections locales, quelles que soient les majorités, sont toujours difficiles pour le gouvernement. Et je ne vais pas nier cette situation. On l'a déjà d'ailleurs connue pour la gauche en 1983, où il y a eu un premier tour difficile. – Je vais devoir vous couper parce que François Bayrou est en train d'intervenir à Pau. On écoute la déclaration de François Bayrou. – On retrouvera Alain Vidalis, bien sûr, dans un instant, François Bayrou, qui se prépare à arriver sur l'estrade. On le voit, il est devant plein de caméras. Il va s'adresser à l'ensemble des médias. Il s'affiche comme le vainqueur de la soirée, s'en est. – A priori, oui, puisqu'il arrive nettement en tête. A priori, avec plus de 40% des suffrages. Ça veut dire qu'il a 15 points d'avance devant son adversaire, le candidat socialiste David Habib. On regarde ces images, vous le voyez, François Bayrou est entouré de photographes, de journalistes. – On l'écoute. – Sinon, il y a des rugbymen dans la salle, je crains. – Et il y a des handballeurs aussi, m'a-t-on dit, et c'est très physique, le handball. – Bon, il faut que vous bougiez. – Il faut que vous bougiez. – Merci. – Les caméras vont bouger. Voilà, merci beaucoup. – Applaudissements. – Bon. Je voudrais vous dire des choses très simples. La première de ces choses est une émotion. Être à ce point soutenu par les électeurs, par les paloises et les palois, avec, si mes chiffres sont exacts, près de 42% des voix. – C'est pour moi une émotion très grande. – nineteen, c'est le… – Applaudissements. – Applaudissements. Parce que chacun d'entre vous sait bien quelle est notre histoire dans cette ville. Les années qu'il a fallu attendre, le travail qui a dû être fait, les histoires différentes, parce que tous ceux qui sont dans cette équipe ont des histoires différentes, mais toutes avec notre ville. Et pour moi et pour les miens, le fait que pendant si longtemps on ait affirmé mensongèrement que le lien était rompu entre cette ville et moi, et cette ville et nous, le fait qu'aujourd'hui elle s'exprime avec autant de clarté et autant de force, bien entendu pour moi c'est très émouvant. C'est la première chose. La deuxième chose, l'ampleur de ce score et de la différence créée, ça traduit la volonté d'une ville qui est une volonté irrésistible et inébranlable d'imposer un changement qui lui a été refusé pendant longtemps et dont elle a aujourd'hui le plus grand besoin. Et cette volonté-là, pour moi, elle est aussi une promesse, une promesse pour l'avenir et un engagement que nous devons prendre pour que ce changement soit un changement réel et bénéfique. Et tous, vous savez l'ampleur du travail qu'il y a à faire. C'est le deuxième sentiment que je voulais exprimer. Le troisième, c'est pour l'équipe qui m'entoure. On a réalisé un travail formidable, mais le premier travail a été de rassembler, de réunir, tous ceux et celles qui sont là et dont un certain nombre, ou peut-être un grand nombre, n'avaient jamais imaginé qu'ils puissent figurer ensemble sur la même liste. Mais j'ai depuis longtemps cette idée que lorsqu'une communauté humaine comme une ville, c'est vrai aussi d'une certaine manière, je le crois, pour une nation, mais une communauté humaine comme une ville, il faut que dans les moments importants de son histoire, elle sache réunir des personnalités, des parcours, des sensibilités qui la représentent exactement et qui soit le gage de ce qu'elle va relever. On doit relever tous les défis que nous avons à vaincre ensemble. Et le quatrième sentiment, et ce sera le... On a donc vu l'émotion, le sourire de François Bayrou qui arrive donc largement en tête à l'issue de ce premier tour à Pau.